La Kabylie n'est pas d'Algérie, la Kabylie n'est pas algérienne, la Kabylie est Kabyne. Uneième fois, la Kabylie n'est pas d'Algérie, la Kabylie n'est pas algérienne, la Kabylie est Kabyne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Avec cette démonstration, je tiens en premier lieu à féliciter le peuple kabyle et la kabyle, d'avoir été fidèle au serment de Fadman Soumer et de Cheikh Ahdad M'Qurani, de restituer à la kabyle sa souveraineté perdue par une guerre, une bataille militaire à laquelle la kabyle n'était pas préparée. Quel que soit le temps qu'il nous reste, encore à parcourir, à vivre, la kabyle retrouvera son indépendance, quelle que soit X ! La kabyle n'est pas algérienne, l'Algérie n'a pas le droit de s'impliquer dans les affaires intérieures de la kabyle. Avec ce qui vient de se passer ! Il est normal que nous demandions tous, et que le monde entier demande, exige de l'Algérie, d'entamer des négociations avec le MAC et la NAVAD pour l'indépendance de la kabyle et le droit à l'autodétermination ! Le seul vote, le seul scrutin, la seule consultation référendaire ou électorale que la kabyle attend, c'est celle de son droit à l'autodétermination et rien d'autre. Ouvrir des négociations n'est pas une défaite de l'Algérie. Ce sera le bon sens et la sagesse. Avec ce zéro votant réalisé pour la troisième fois, malgré l'arrestation des militants, qu'ils soient du Hérac ou du MAC, malgré une loi criminalisant, le fait d'exprimer son opinion, sur le refus du vote. Zarmaté, le ministre de la Justice, doit démissionner. Il faut qu'il mette 40 millions d'Algériens en prison. Cette loi est scélérate. Elle n'a pas le droit d'exister. Il faut qu'il soit retiré immédiatement. En tout cas, il n'a servi à rien. C'était pour intimider les citoyens, leur faire peur, de telle sorte que le vote se déroule par la fraude et par le bourrage des urnes. la population, le peuple kabyle, ne l'a pas permis. Au passage, je tiens, au nom de la Kabylie, à saluer toute l'Algérie qui a boycotté aussi. Il faut que chaque Algérienne, chaque Algérienne sache que l'indépendance de la Kabylie est dans leur intérêt à eux pour leurs enfants, pour leurs droits, pour l'avenir de liberté de leurs enfants eux-mêmes. Si la Kabylie est indépendante, ce régime ne tiendra plus longtemps et tous les peuples de l'Algérie se libèrent. Ils vont enfin goûter à ce qu'est la République, à ce qu'est la démocratie, à ce qu'est un État de droit et à ce que sont les droits de l'homme dans notre pays. La Kabylie montre l'exemple. Elle veut être indépendante. Si demain, en tant que Kabylie, en tant que peuple, en tant que nation, nous avons besoin de fédéralisme avec les autres peuples, bien sûr que ce sont les Kabylie qui se renonceront de manière référendaire sur la question. Mais je ne pense pas que la Kabylie soit contre le fait de se fédérer dans un ensemble qu'il aura négocié et dans lequel il aura négocié ses propres intérêts que personne ne peut plus lier et ne peut plus piétiner. la Kabylie va montrer l'exemple qu'un pays indépendant comme la Kabylie se développe sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan linguistique, sur le plan technologique. et tout le monde voudra venir en Kabylie. Si demain la Kabylie, quand demain la Kabylie sera indépendante, je demande d'ores et déjà aux Algériens qui souhaiteraient la nationalité Kabylie pour venir vivre chez nous. Ceux qui viendront vivre chez nous, ils seront respectueux de la langue Kabylie qu'ils vont apprendre et des lois de la Kabylie qui protègent les droits de l'homme et qui interdisent de prosélytisme et de racisme envers qui que ce soit. La Kabylie sera un modèle d'État pour toute l'Afrique et je dirais même pour voir tout l'ensemble du monde anciennement colonisé. La Kabylie est un modèle mondial et un modèle international pour la construction de la liberté, d'un monde de paix et de prospérité, de coopération et de respect virtuelle. Je demande aux instances internationales solennellement de prendre en considération la volonté du peuple Kabylie d'être indépendant et d'exiger de l'Algérie la libération de tous les détenus politiques, qu'ils soient Kabylie ou non Kabylie. Mais bien sûr, à commencer par des dottes. d'entamer des négociations sur les échéances électorales. Nous le voyons en France, nous le voyons avec l'affaire de la Nouvelle-Calédonie. Il va y avoir bientôt un deuxième ou un troisième référendum. Et même s'il ne réussit pas, il faut organiser un autre référendum jusqu'à ce qu'il y ait l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Nous souhaiterions que la France qui a la haute sur l'Algérie, malgré des faceries ces derniers temps, malgré la mise de l'Algérie sous tutelle de la Russie, la France a toujours son mot à dire sur l'Algérie. Et la France porte la responsabilité de la situation de la Kabylie qu'elle a annexée illégalement en 1857 et en 1861. Alors, cette annexion, la France doit la dissoudre, doit la la gommer de son histoire pour que le peuple Kabylie retrouve son indépendance. Nous avons actuellement des prisonniers. Le Neshamzi, nous ne l'oublions pas. Jamal Azahim, nous ne l'oublions pas. Avec les nouvelles arrestations, les huit d'Akbo notamment, et maintenant les 16 qui sont carrément convoqués pour être mis sous le lancement de la Bipo, l'Algérie n'en ont pas son image et je me demande même ce qui tient les règles de l'Algérie à ce qu'ils ont un quelconque honneur pour avoir un président non-élu, une constitution illégitime, un parlement de voyous et une police qui s'y vit avec toutes les exactions possibles contre de faisibles manifestations. L'Algérie pour empêcher que les gens ne votent pour qu'elle empêcher qu'elle vote elle soit empêchée pour empêcher qu'elle vote elle soit empêchée. a décreté que le BAC est une organisation terroriste. Vous nous voyez nous des terroristes ? Des terroristes civilisés ! Des terroristes ils viennent d'ajuster la loi ou plutôt de pervertir la loi le code pénal en faisant en sorte que le fait de revendiquer le droit à l'autodétermination d'un peuple soit criminalisé. Il faut qu'ils cessent à ce moment-là leur soutien au Polisariou et Hamas au Palestine. Si pour l'Algérie le fait de revendiquer son droit à l'autodétermination et du terrorisme il faut qu'ils décrètent que le Polisariou et la Palestine soient des terroristes. Et nous même s'ils nous considèrent comme des terroristes pour nous ce sont eux les terroristes. C'est l'Algérie le terrorisme c'est le pouvoir algérien. Je vois que les décideurs militaires qui ont le vain pouvoir en Algérie sont en panne d'idées. j'ai lu le compte-rendu de Kadir Hassan et de Khabd Rarni ils cherchent à savoir s'ils ont des relations avec le Mac. Les Algériens des spurs et durs anti-Mac on cherche à savoir s'ils ont quel qu'il y a. Bon personne n'est dupes ils veulent juste prêcher le pot pour avoir le vrai. en fait ils n'ont plus d'idées. Ils les ont convoquées pour savoir est-ce qu'on peut est-ce que ces gens-là peuvent leur offrir de nouvelles idées pour la sortie du climat. L'Algérie tient les hérarchistes tient à une phase de transition. Le pouvoir qu'on ne veut pas en tous les cas qu'il y ait transition ou non des hérarchistes des oubidassous et consorts sont contre l'indépendance de la cabine. Je leur dis nous sommes vous seuls protecteurs nous sommes votre seule égide nous sommes les seuls à vous défendre face au monde entier. Vous n'avez pas le droit de nous empêcher de faire un référendum d'autodétermination de la cabine. C'est votre savoir. Je tiens quand même à demander à redemander la libération de tous ceux qui sont arrêtés du hérarche et bien sûr du mac. Et autre chose ces derniers temps il y a eu un tourné un levier de bouclier en notre faveur. Quand ils nous ont taxé de terroriste beaucoup de voix se sont élevées pour d'excuses ignominiques que de considérer un mouvement pacifique comme le mac comme étant terroriste. Sur les plateaux de télévision nous les avons vus je ne vais pas citer de noms. Sur leur page Facebook leur profil Facebook ils ont écrit sur Instagram sur des réseaux Twitter sur des réseaux sociaux ils ont écrit et démontré que le mac n'est pas une organisation terroriste. maintenant nous allons saisir avec des avocats la commission des droits de l'homme de l'Ombus nous allons saisir la cour des droits de l'homme de l'Union Européenne nous allons saisir le département d'état américain nous allons saisir toutes les organisations internationales des droits de l'homme pour montrer sur quelle base nous agissons et sur quelle base l'état algérien essaye de pervertir le droit pour le transformer en un droit terroriste. Maintenant que les choses sont passées il n'y a plus d'échéance pour l'Algérie la présidence est passée la révision constitutionnelle est passée les législatives sont passées il n'y a plus d'échéance il vaudrait faire les municipales il faut que la cabillesse prépare à ce que les municipales n'aient pas lieu pour gérer eux-mêmes les municipalités sont des représentants de l'état algérien nous allons innover nous allons créer des comités des arches des communes pour gérer nos municipalités et faire en sorte que nous soyons maîtres chez nous la naïa de la cabillesse sera sur ça maintenant qu'il n'y a plus d'échéance urgente pour le pouvoir ce n'est pas pour lui de ruiner une revanche et d'être hideux de vouloir mettre plus de gens en prison mais d'être raisonnable j'appelle le pouvoir algérien à la raison je les appelle pour sauver les meubles de ce qu'il leur reste il n'y a rien que des négociations officielles entre la cabine et le pouvoir et entre le pouvoir et la hérarche qu'il se dit qu'il ll Cutter la l'oua une elle elle connaît l'ancien have une de l'arque donc va ce hak Maria m Ce sont ceux-là les vrais peuples du monde qui défendent leur liberté agrienne culturelle. On n'a pas pris des armes, on l'a fait scientifiquement. Nous sommes tous, tout le peuple qui a dit, nous sommes des grandes dix. Et personne ne peut nous abattre par le pacifisme. Nous avons le droit avec nous que si le représentant du pouvoir algérien, M. Thibault a des arguments à faire valoir devant nous, qu'il s'avance. Nous le mettons au défi. Nous sommes là pour un débat contradictoire s'ils sont capables. L'indépendance de la cabine est en fait la solution, y compris pour le pouvoir algérien. Il faut se rappeler que si la France a quitté l'Algérie, c'est à cause de la cabine, de l'annexion de la cabine à l'Algérie française. Si la France n'a pas adopté la cabine, elle serait encore là-bas. Alors, tant que la cabine sera à l'intérieur de l'Algérie, l'Algérie ne connaîtra jamais de stabilité. Elle a des orientations, elle a des ambitions, elle a des réflexes qui sont aux antiphoses de la pensée cabine, du peuple cabine, donc nous avons un langage de raison. Toutes les organisations humanitaires sont intervenées pour intervenir dans ce profil. Maintenant qu'un peuple monte à pacifiquement savoir, il ne faut pas nous pousser à la violence. Ce n'est pas qu'un peuple cabine ne sache pas faire de la violence. Elle a fait la guerre contre la France à travers le prisonnier. Non, c'est parce que nous sommes tous les faris de la guerre. Nous voulons que les valeurs l'emportent sur la force. Que la force de l'argument l'emportent sur l'argument de la force. Le fait de nous décréter comme étant terroriste, en fait c'est un piège qui consiste à faire peur aux militants de telle sorte qu'ils prennent le paquis ou qu'ils deviennent des clandestins et en revenant clandestins, ils vont organiser des attentats pour les imputer aux militants qui se cachent. Nous refusons cela. Je dis aux militants de rester là. Ils veulent vous emprisonner, vous allez en prison. Je viens de créer la commission de soutien aux détenus. Et j'appelle toute la cabine à soutenir cette commission, à lui donner les moyens pour aider les familles, pour aider les avocats, pour aider les prisonniers eux-mêmes. Nous désormons tous. Chacun est interpellé par sa conscience pour que l'effort collectif, chacun y joigne le sien. Il y a de l'avant les ! La récoute, il y a de l'avant les deux ! Il y a d'avant les hommes, il y a de l'avant les femmes. J'en ai misé ? Allons-y, les hommes, les hommes, les hommes... Ils nous ont mis en place ? Et nous l'avons évoqué à notre épreuve de l'État et de l'État. Nous l'avons évoqué de la résidence de la résidence, mais nous l'avons évoqué de la résidence. Nous devons évoquer de l'État, mais nous devons être évoqué de la résidence, Sous-titrage ST' 501 ... 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